Le projet SoliFoodWaste est né de deux constats. Premièrement, les personnes en situation de handicap sont deux fois plus touchées par le chômage que la moyenne, et les structures qui les emploient se doivent de renouveler leurs activités économiques. Le gaspillage alimentaire représente chaque année 10 millions de tonnes de produits perdus pour l'alimentation humaine. Aujourd'hui, l'association HTS lance SoliFoodWaste, avec pour ambition de développer une filière de réduction du gaspillage alimentaire, en créant et maintenant de l'emploi pour les personnes en situation de handicap. Son objectif est de porter à l'échelle régionale puis européenne SoliPin et SoliFruit, deux dispositifs d'économie circulaire mis en œuvre par les équipes du secteur protégé, EA et ESAT. Nous revalorisons pain, fruits et légumes invendus. Pour les fruits et légumes, nous développons des recettes de confiture, de fruits déshydratés, cure de fruits et chips de légumes. Pour le pain, soit en granulés pour les animaux, soit en cookies. Mon rôle Gilles, ça fait Gilles à l'ESAT de la Cheval depuis 7 ans. Et puis, j'étais intéressé par les projets d'économie. C'est une vie, comment dire, très polyvalente. J'essaie de bouger plus de moins dans le travail.